Bonjour à tous et bienvenue sur Kharal Académie. Nous allons faire notre formation Django. Nous allons créer notre premier projet Django. Vous pouvez tester et vous pouvez le faire. Pour créer un projet Django, il y a Django Shell. Il y a beaucoup de commandes sur Django. Si vous ne le savez pas. Django Admin. Je vais ajouter Django Admin. Vous voyez les commandes. Il y a Django Shell. Il y a un message. Il y a un message. Il y a un message. Un message qui est créé. Il y a une juste façon de créer un projet. Si Django il y a une différence entre un projet et un application. Il y a un site d'information pour créer. Par exemple, je vais chercher un site. Le projet doit être un site de recherche. Il y a un projet d'application web. Dans les projets, il y a des applications. Formation d'application, bloc d'application, ressources d'application, l'application d'application, events d'application. Il y a des applications spécificées. Par exemple, une formation a un titre, un prix et un coquérateur. C'est l'auteur. L'application, bloc d'application. L'application, bloc d'application, un titre, une image et un coquérateur. L'application peut obtenir un projet. Mais un projet ne peut pas obtenir un projet. C'est clair. Pour créer un projet, il faut faire Django Admin. L'application peut obtenir un projet. L'application peut obtenir un projet dans mon site web. L'application peut obtenir un projet de répertoire. C'est ce qu'on veut faire. Répertoires. Répertoires. Répertoires sont en France. C'est bon. Maintenant, je vais faire un répertoire. Je vais faire un point de fichier qui a démarré le site. Je vais faire un point. Après, on va comprendre. On va voir. Maintenant, on va voir son éditeur de code. Comme vous le voyez. Il a créé un dossier dans un répertoire. Il a créé un fichier qui n'a pas été fait. Je vais faire un point de fichier qui a démarré un répertoire. Je ne veux pas que j'ai fait un répertoire. C'est ce que je vais faire. Le projet est structuré. Il y a des settings. Il y a des étapes par étapes. Il y a des réglages de l'application. Il y a une version utilisée. Il y a un outil d'application de la base d'application. C'est un bon site. Il y a un peu plus de HUD. Vous ne pouvez toujours pas 80g d'application. Application. Vous pouvez accéder à l'application que N Si on seoulage, vous pouvez accéder à votre site. Et qui est fini. Si on a une application ou une formation ou un poste, il y a une application par défaut. Dans le middleware, il y a une application pour vérifier qu'il y a une autorisation pour faire ou qu'il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité pour qu'il n'y ait pas de sécurité. Dans le top, c'est le template. Il y a une base de données. Une fois que tu l'as installé, il y a une base de données par défaut. Il y a une base de données par défaut. Il y a une base de production. Il y a une base de données par défaut. Il y a une base de données par défaut. Il y a une langue qui est utilisée. Je l'utilise souvent aux Etats-Unis. Et puis, il y a une base de données par défaut. Le numéro de données par semaine, c'est le numéro de données par exemple. Il y a beaucoup d'applications qui permettent de lancer l'application. Pour tester l'installation, on tape sur le terminal de l'application. Pour tester l'application, on va lancer le serveur. Pour lancer l'application, on va voir l'information. Pour lancer l'application, on va lancer l'application. Pour lancer l'application, on va voir localhost 8000. On va voir localhost 8000 à 127.0.1. On peut obtenir des 2 programmes sur le domaine de l'application. On va voir les deux programmes sur les deux. Et on va voir ce qui fait là. On a trouvé que l'application travaille successfully. Il est clair. C'est ce que vous comprenez bien, vous pouvez installer l'installation. Comme vous le voyez, vous pouvez regarder ici, sauf qu'il n'y a pas d'application. Vous pouvez le voir. Donc, nous avons créé notre premier projet. Cette vidéo sera créée sur notre première application. Merci à tous sur un tutoriel.